Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de ma petite série de vidéos quad vs hip dominant. Donc aujourd'hui on va s'attarder un petit peu plus sur les exercices bas du corps classés selon qu'ils soient plus quad dominant, donc un petit peu plus ciblés sur l'avant des cuisses, ou hip dominant, ischio et fessi. Donc comme je vous le disais précédemment dans l'épisode 1 de ma série de vidéos que je vous mets juste ici d'ailleurs, vous avez certaines personnes qui vont avoir tendance à être un petit peu plus quad dominante, à ressentir quasiment que les quadriceps, et au contraire vous allez en avoir certaines qui vont être plus hip dominante, qui vont avoir des facilités à développer les ischios, les fessiers, à ressentir la chaîne postérieure, tout ça. Aujourd'hui avant de voir notre petite liste d'exercices spécifiques, je vais déjà vous expliquer ce qui définit un exercice quad dominant et au contraire ce qui définit un exercice hip dominant. Premièrement cela a directement à voir avec 1. l'inclinaison de votre bus sur les exercices et 2. l'angle de vos tibias. Sur un exercice que je vais prendre, par exemple le squat, si lorsque vous descendez, votre buste reste bien à la verticale, que vos tibias bougent, c'est-à-dire que vos genoux avancent vers l'avant, ça, ça va être plus l'exemple d'un exercice qui va être quad dominant, donc un petit peu plus ciblé sur les quadriceps. Maintenant prenons le cas contraire. Si un exercice implique beaucoup de mouvements au niveau de votre buste, c'est-à-dire que l'angle va bouger, vous allez vous incliner vers l'avant, et qu'en même temps l'angle de vos tibias ne bouge pas, que vos tibias restent verticaux, cela signifie que votre mouvement va être un petit peu plus dirigé par les hanches, ce qui en fait plus un exercice hip dominant, donc adominante fessiers ischios. Donc voilà pour les petites généralités. Maintenant revenons à la petite liste que je vais vous établir. Deuxième partie, maintenant revenons à notre petite liste. J'ai donc placé des mouvements quasi que polyarticulaires dans les cases. Donc d'un côté, on retrouve les mouvements où le buste va rester droit et les genoux vont un petit peu plus avancer. J'ai listé le squat, le front squat, la leg press avec les pieds en bas lors de la descente, et fente classique avec un petit peu moins d'espacement et le buste bien droit, le sissy squat et le gobelet squat. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai mis en réserve, on va dire, les squats et les deadlifts sur une zone un petit peu hybride, puisque ça dépend aussi de l'exécution de l'exercice. D'un autre côté, vous avez les exercices un petit peu plus hip dominant, donc où les hanches vont un petit peu plus bouger que les genoux. J'ai nommé tous les deadlifts, le soulevé de terre, jambes tendues, le box squat, donc c'est comme un squat sauf que vous allez vous asseoir sur une box, ce qui va amplifier un petit peu plus le mouvement des hanches au détriment du mouvement des genoux, les fentes buste penchées qui vont favoriser un petit peu plus d'étirements au niveau des ischios et des fessiers, les hip thrusts et bien sûr les good morning. Outre la nature des exercices que je viens de vous lister, c'est plus l'exécution de vos exercices qui va déterminer si un mouvement sera plus squat dominant ou au contraire s'il ciblera un petit peu plus vos fessiers. Par exemple, sur un squat classique, on demande de garder le buste droit et d'avancer un petit peu plus les genoux, ce qui en fera forcément un exercice squat dominant. Mais à l'opposé, vous pouvez également choisir des variantes de squat, des variantes de fente où le buste sera un petit peu plus penché, donc vous allez tirer vos fessiers un petit peu plus vers l'arrière. En ce cas-là, l'exercice deviendra un petit peu plus hip dominant. Cependant, il peut arriver que selon le niveau de chacun, la longueur des membres, la mobilité, etc., on soit contraint à adopter une telle posture pour faire un exercice et donc de ressentir plus tel ou tel muscle. Prends pour exemple des personnes qui ont des fémurs longs, donc des os, des cuisses qui sont très longs et qui vont être forcément obligées au bout d'un moment, pour descendre un petit peu plus en squat, de se pencher vers l'avant. D'où l'importance d'une bonne pratique pour pouvoir ensuite adapter vos exercices selon vos spécificités et vos envies. Troisième partie, mes conseils vis-à-vis de cette liste d'exercices. Tout d'abord, que vous soyez plus quad dominante ou au contraire hip dominante, ma recommandation première, ça va être de garder un petit peu des deux types de mouvements dans vos entraînements. Alors je sais que ça peut être très très tentant lorsque par exemple on a tendance à ne ressentir que les quadriceps, de vouloir inclure uniquement des exercices hip dominantes à sa routine, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas forcément la solution la plus judicieuse sur le long terme. Alors, pourquoi ça ? De un, parce que les exercices quad dominante polyarticulaires que je vous ai listés, mobilisent aussi les fessiers. Ok, dans une moindre mesure que les quadriceps, mais quand même ils les mobilisent et ça va être pour ça que ça va être intéressant de les garder. Si vous êtes très quad dominante, comme moi par exemple, vous pouvez ainsi placer dans vos séances hebdomadaires ou de bas du corps, un ratio de deux exercices hip dominantes pour un exercice quad dominante. Ça vous aidera du coup à mettre l'accent et à bien progresser sur vos points faibles qui sont la chaîne postérieure. Idem dans l'autre sens, si vous galérez d'ailleurs à développer vos quadriceps, de deux quand vous incorporez un petit peu plus d'exercices hip dominantes dans votre routine. Vous allez petit à petit développer plus de connexion nerveuse vers ces muscles. Ce qui fait que progressivement, vous allez ressentir, vous allez mobiliser de plus en plus vos fessiers, même sur les exercices qui sont plus quad dominants. Par exemple, un squat classique ou des fentes. Au début, j'avais tendance à sentir beaucoup, beaucoup les quads sur et les fentes et les squats. Et au fur et à mesure d'avoir développé une majorité d'exercices hip dominantes et d'avoir mis l'accent sur mes ischios et mes fessiers, j'ai commencé à sentir progressivement un petit peu plus le recrutement de la chaîne postérieure sur des exercices quad dominantes de base. D'ailleurs, comme pour le premier point, idem de l'autre côté, si vous êtes quad dominante. Et enfin, deux, trois, ne gardez uniquement qu'un seul type d'exercice dans votre routine. Et bah, à long terme, ça va vous imposer des contraintes mécaniques et ça va vous créer des déséquilibres. Et vous savez très bien entre nous que les déséquilibres, ça amène rien de bon. Si vous faites, par exemple, uniquement des exercices à base de bustes penchées, vous pouvez à la longue ressentir des sensibilités au niveau du bas du dos qui va être forcément aussi un petit peu plus recruté en même temps que les ischios et les fessiers. Et vous pouvez aussi créer des tendinites si à la longue, vous avez l'habitude de solliciter beaucoup plus un muscle au détriment d'un autre. N'oubliez pas que sur des mouvements complets, sur des mouvements polyarticulaires comme ceux que je vous ai listés, vos muscles fonctionnent en synergie. Donc même sur un deadlift, vos quadriceps vont assurer la stabilité de vos genoux. Donc c'est aussi important de les renforcer. Donc bref, conseil général, allez piocher un petit peu des deux côtés pour établir vos séances bas du corps en n'oubliant pas bien sûr de mettre l'accent sur la chose qui vous pose le plus problème. Et comme vous allez le voir, progresser sur un tel type de mouvement, ça va aussi vous aider à progresser sur l'autre en même temps. Et voilà les grenouilles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le troisième et dernier épisode de cette petite série à la salle où je vais bien sûr vous expliquer toutes les techniques et les astuces qui fonctionnent sur moi pour mieux ressentir mes fessiers. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt sur YouTube. Les grenouilles, je vous fais tout plein de bisous. Ciao !